Maximo, ça serait matière, énergie, musique et expressionniste, de force, voilà. Arlette trouve son inspiration dans la chorégraphie, dans la nature. L'aspect de la couleur est très important pour elle. Donc elle a une sensibilité qui n'est pas la même que la mienne. Et c'est bien comme ça. Musique La céramique, c'est le travail de l'argile, de la terre. La céramique contemporaine, ça va être un travail en correspondance avec notre époque, avec les grandes questions que tous les artistes se posent. Certains vont répondre par la musique, par la peinture, des installations. Nous, on va y répondre avec l'argile. Voilà, c'est notre langage à nous. Je réalise des sculptures dans un esprit qu'on pourrait qualifier d'expressionniste. C'est souvent des personnages qui sont en train de crier, qui expriment une espèce de révolte, on va dire, en règle générale. Et je crois que le point de départ, c'est une exposition sur les camps de déportation pendant la guerre, qui m'avait beaucoup marqué. J'étais enfant et c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. L'observation de la nature, ça c'est très important de voir justement peut-être la saison, l'hiver, qui est pour moi importante, où les choses se sont cachées par la neige, par la glace, et où on n'arrive pas à savoir si c'est, est-ce que ça va être quelque chose de minéral qui est dessous, quelque chose de végétal, voilà. Il y a tout cet aspect-là qui pour moi est important. Et puis aussi, la danse. Je me fais un peu dans ma tête une sorte de gestuelle, aussi bien en travaillant qu'après en installant des pièces. Je ne danse pas, mais dans ma tête, je dessine, j'invente une chorégraphie. La lumière, c'est important. J'aime bien travailler avec le néon. Le néon, c'est un gaz, il y a quelque chose de vaporeux, comme ça. Et la terre, au contraire, c'est quelque chose de solide, qui ne bouge pas. Donc, j'aime bien associer ces deux éléments. Et aussi, par rapport au spectateur, qui va avoir un peu un phénomène hypnotique, où on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la pièce. Souvent, mes sculptures trouvent leur naissance dans des lectures. Dans l'église de Corbusier, il va y avoir une installation par rapport au récit de voyage de Bruce Chatwin en Australie. Voilà, ça en rapport avec les aborigènes d'Australie, leur champ initiatique, etc. En fait, ce champ des pistes, c'est des lignes rouges. En fait, il s'agit d'un univers qui est à la fois géographique et mythique. Et ici, ce qu'il y a de nouveau, c'est ces murs en béton. Les murs en béton, c'est à la fois une grande libération pour l'architecte. Et paradoxalement, aujourd'hui, on trouve des murs en béton qui sont faits pour empêcher des gens de circuler. Et moi, je trouvais plaisant de donner un petit clin d'œil à l'actualité pour dire que, quels que soient les barrages, c'est une forme d'utopie parce qu'on continue à avoir cette communication qui se fait malgré tout. Ça passe quand même. Ça passe peut-être pas physiquement, mais ça passe moralement. Notre ancien appart, enfin le premier appart qu'on a eu, la limitée d'habitation, c'est celui qui a le plafond rouge, tout en haut, à la 7e rue, juste en dessous du bloc en ciment. Et il avait le plafond rouge, je me rappelle, le balcon. Les premiers cours de céramique, en fait, on les a pris à la Maison de la Culture de Firmini. C'était pas tout à fait le fruit du hasard parce qu'à l'époque, ça représentait une activité que tous les jeunes gens avaient envie de réaliser pour vivre à la campagne. C'était très dans l'esprit 68, on va dire. C'est vrai que c'est un peu émouvant aussi de revenir comme ça et d'occuper l'espace. L'influence de Le Corbusier, on s'est posé la question et finalement, on s'est dit qu'il valait mieux ne pas subir son influence. Voilà. Parce que pour nous, c'était impossible de se renier. Et quelque part, il valait mieux qu'on s'installe avec un travail qui était plutôt en confrontation avec son architecture, mais une confrontation sympathique, on va dire. Du coup, on a pu apporter du mouvement à cette architecture avec des pièces qui correspondent, qui font le lien un peu entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Alors, écoute, moi, ça dépend. Si tu veux que ça ressemble à un siècle, moi, je me ferai un petit peu. Je vais te faire en. Reste là. Et tu vas me dire si je me trompe ou pas. Pas de deux, je trouve que ça résume bien, en fait, un peu ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est deux, deux individualités. On peut être l'un à côté de l'autre, séparé, tout ça. Et puis, parfois, se rejoindre. Arlette connaît les excès qui sont les miens. Donc, elle peut arriver à recadrer des choses pour qu'effectivement, je sois probablement un peu plus simple dans ma démarche. Et moi, en ce qui la concerne, je peux la rassurer par rapport à des choses qu'elle a envie de faire quand elle est dans des hésitations. C'est quelque chose qui me plaît bien, ce titre, parce que ça correspond bien à comment on travaille, à ce qu'on est, deux individualités, mais qui peuvent se rejoindre, se trouver, et puis qui vont aussi chacune de leur côté dans leur imaginaire. Qu'est-ce qui tombe la marde ? C'est quelque chose qui tombe la marde, c'est quelque chose. Sous-titrage ST' 501